Bonsoir et merci pour votre ponctualité. Donc ce soir, je reprends le thème qui vient après le sommeil, donc qui a à voir avec nos besoins vitaux et priorités dans notre vie et à partir desquels nous nous interrogeons sur la piste que je proposais pour cet état de veille et ces conférences de l'année, instinct versus pression sociale. Parole donnée au corps qui serait mieux quand même que n'importe qui versus avis médical, prescription, insistance de papa et maman, etc. Donc comment, grâce à ces réflexions que nous pouvons mettre en commun, pouvoir nous réapproprier quelque chose qui soit de l'ordre de la confiance dans notre instinct, dans ses besoins à identifier, auquel faire confiance aussi, mais à respecter. Voilà, c'est donc la même posture vis-à-vis de tout cet héritage, les traditions bien sûr, les coutumes, les recettes. Tout ça, je vais y revenir. Une chose que j'aurais peur d'oublier tout à l'heure, c'est que nourriture, ce n'est pas repas. Il y a toute une dynamique de repas et bien sûr, j'ai ma place pour ça. Et ensuite, une chose aussi que j'oublie quelquefois d'introduire, mais qui est pourtant à avoir avec l'instinct, c'est le goût. Et ce que j'aime bien dire, c'est un certain Jean-Louis Flandrin, qui disait ça et je l'avais déjà posé plusieurs fois, il dit que ce ne sont pas nos goûts qui provoquent les habitudes, certaines habitudes, c'est l'inverse. C'est parce que nous avons des habitudes gustatives alimentaires que ça provoque le goût. D'où, effectivement, quelque chose qui a à voir avec des appartenances qui ont déjà créé, alors ça peut être aussi, bien sûr, pendant la gestation, selon ce que ma maman avalait, c'est bien sûr aussi pendant l'allaitement, et puis c'est ensuite, bien sûr, tout ce qui est attaché de façon symbolique, émotionnelle, affective, à tout ce que je vais avoir dans mon assiette, surtout au début de ma vie. J'en parlerai avec la présence de maman. Donc voilà, goût, dégoût. Et bien sûr, un dégoût, c'est vraiment quelque chose qui existe là, comme une frontière, comme un avertissement, et je ne peux que nous inviter à les respecter pour nous-mêmes et à les respecter pour les autres. On voit bien le gras ou d'autres substances comme ça qui peuvent vraiment être une grande difficulté. Quand nous parlons de nourrir, alors il y a la nourriture de l'estomac avec une logique particulière, mais il y a aussi la nourriture des cellules. Vous voyez que ce n'est pas la même sensation, ce n'est pas la même satiété non plus. Ensuite, je peux nourrir mon besoin de convivialité, je peux nourrir quelque chose, je peux avoir, pas faim, mais avoir envie de manger, ce qui n'est pas la même chose du tout. Je peux nourrir tout mon besoin symbolique. Qu'est-ce qui se passe quand nous avons un moment de spleen ? Évidemment, nous n'allons pas nous précipiter vers un chou, mais plutôt vers un chocolat chaud, un chocolat chaud à la crème, évidemment. Mais là, je pensais au brocoli. Nous avons spontanément à la fois, alors c'est là que je ne donnerai pas de réponse absolue, mais nous avons cette charge qui a à voir avec les saveurs, je vais y revenir, mais aussi tout ce contexte, les souvenirs, toutes les empreintes des moments de réconfort que nous avons pu connaître. Et c'est pour ça, sans doute, que nous sommes aussi attirés par le chaud plutôt que par le froid, quoiqu'il y ait des personnes qui sont attirées par le froid. Surtout, et ce que je regrette beaucoup dans ces propos, sur tous les livres et tout ce que j'ai pu lire, c'est que les régimes ne sont jamais suffisamment individualisés. Quand je dis régimes, les consignes. Et même Catherine Coussmin, qui est quand même la papesse d'une révolution absolue au XXe siècle, qui a été vraiment, c'est la première à avoir fait le lien entre sclérose en plaques et les intestins, enfin le ventre, elle a été vraiment un génie. Et bien pourtant, elle, me semble-t-il, est retombée dans des choses trop générales. Au lieu de rester sur cette piste que je suis unique et c'est à moi de tâtonner, de me tromper, de tester, d'essayer encore jusqu'à ce que je trouve les conditions d'une homéostasie, les conditions d'une circulation, de quelque chose de cette sève en moi. C'est pour ça qu'une des premières choses que j'ai sans doute apprise à l'hôpital dans mon service de pédiatrie, c'est que notre santé, d'abord, ce n'est pas une histoire d'assimilation, contrairement à ce que maman nous a appris. Mange bien, il faut que tu assimiles, comme si nous étions des voitures dans lesquelles mettre du carburant. Que nenni ! Notre santé, elle est d'abord histoire d'élimination. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous réfléchissons complètement différemment aux meilleures conditions pour éviter l'intoxication ou bien, si c'est le cas, c'est un peu inévitable, comment faire pour nous désintoxiquer. Et donc, vous voyez que ce que je disais déjà tout à l'heure, mais j'y reviens, ce n'est pas juste des petits progrès. Nous avons vraiment à opérer dans notre tête et dans notre pratique, sans trop de révolution parce que nous pourrions trouver des résistances sur le chemin, à pratiquer vraiment un changement de paradigme. Il y a vraiment plusieurs choses à revoir. Alors, ce que tu disais sur déficit de 100 000 euros, tout ça, oui, nous le savons et ça, ça manque, donc nous pouvons rajouter. Mais le changement de paradigme, il n'est pas dans ça manque et on va rajouter. Il est vraiment un grand chambardement, une révolution dans notre tête et ça veut dire aussi à partir du moment où il y a un changement de paradigme et une révolution dans notre tête, que ça va rajouter une dose de résistance parce que la résistance, elle est d'abord à toute cette tradition. Et en fait, chaque fois que je change de cette pratique ou mon regard sur l'alimentation, je trahis un peu ma maman chérie qui m'avait dit, « Ma chérie, il faut que tu manges de la viande, il faut que tu bois du lait, et que tu manges du lait. » Et tout ça, évidemment, elle le disait avec tout son amour. Pour moi, je n'en doute pas. Mais aujourd'hui, nous voyons les dégâts de ces pratiques compte tenu, effectivement, du changement de l'agroalimentaire, du changement du contexte à la fois chimique et j'en passe. Et donc, avec les modifications non seulement des habitudes alimentaires et des modes de vie, mais des changements de la structure chimique des produits qui nous sont donnés à choisir d'abord, à traiter, et ensuite à consommer. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est délicat parce que les premières fois où je travaillais et je partageais ce que j'avais pu découvrir d'intéressant et parfois de révolutionnaire, j'avais sans doute méconnu cette première résistance. C'est-à-dire, ce n'est pas comme maman disait, en gros, parce que c'était un peu plus subtil que ça. Mais en nous, il y a cette résistance qui passe par le goût, mais aussi quelque chose de la facilité à retrouver ce que nous avons déjà appris, à voir ces modèles en rayon. Et c'est vrai que c'est moins facile, on le sait bien, de manger du brocoli, toujours en lui, que de faire une pizza ou des choses. Surtout parce que nous introduisons trois éléments nouveaux. Nous avons besoin que ce soit simple, jusqu'à effectivement aller voir dans une boutique à côté si on peut trouver le plat déjà cuisiné, que ce soit sain, rapide, et surtout quelque chose qui respecte l'hygiène. Mais vous voyez que l'hygiène, ça n'a rien à voir pour le moment, c'est bien sûr positif, avec cette structure du produit. Ça a à voir avec une protection des microbes et je ne sais pas quoi. Mais au risque de... nous risquons de donner priorité à l'hygiène, ce que je favorise bien sûr, au risque donc d'ignorer quelque chose qui est plus redoutable, moins visible à l'œil nu, moins aussi affiché dans les médias et sur les étiquettes avec tous ces produits, les e, les ci et les ça. Et que là, effectivement, il y a une grande menterie de l'environnement qui vise effectivement à nous... à continuer à faire de nous de très bons acheteurs et des consommateurs friands et riches. mais, effectivement, c'est à nous de prendre l'initiative, d'aller regarder d'un peu plus près ce qui se passe dans l'agroalimentaire et dans les médias et sur la table. Donc, ça c'était quelque chose comme ça. Alors, ensuite, pour les besoins de la démonstration de ce soir et pour Aticida, je reprends donc les quatre avec chaque fois donc une composante différente et chaque fois je vais dire ce que ça peut nous nous inviter à analyser, à rechercher, à reconnaître en nous. D'abord donc, je vais favoriser le mot nourriture. Quand je dis nourrir, c'est nourrir et j'ai bien mis, je crois, sur l'étabaisse de ce matin, c'est nourrir et se nourrir. Comment est-ce que je me nourris ? Est-ce que je fais la même chose pour les autres ? Ou est-ce que ce serait différent ? C'est aussi... Parce que là, nous allons avoir aussi un mot qui est séduction. Et c'est pour ça, ça c'est la cuisine, ça c'est la nourriture quand j'étais petite. Ça c'était ma maman qui, sans doute, avait un peu manqué pendant la guerre et qui disait, est-ce que tu as eu assez ? Reprends-en une cuillère. Sous-entendu, quelquefois même, ça pouvait aller jusqu'à une séduction manipulation. Tu ne peux pas me refuser ça, j'ai passé tout l'après-midi pour préparer tel plat. Donc là, on est rapidement dans une sorte de détournement, de perversion de l'acte de se nourrir ou de nourrir l'autre par quelque chose d'un jeu de pouvoir ou d'une séduction. C'est important que ce soit posé. Parce que même si, dans notre tête, nous savons que, oui, d'accord, c'est comme ça et c'est pas bien, c'est éviter de voir à quel point nous sommes encore dans la peur de déplaire, nous adultes, quand nous allons chez notre copine Sophie, peur de lui déplaire en lui disant que nous ne voulons pas reprendre ou que nous ne voulons pas manger le brocoli. Est-ce que vous voyez ça ? Combien ça reste porteur aussi de quelque chose d'affectif et de, comme si j'avais peur si je refuse telle et telle chose à ma copine, ou la viande, ou n'importe quoi à ma copine Sophie, qu'elle s'identifie à sa proposition et qu'elle se sente rejetée un peu ce que ma mère aurait pu déjà laisser traîner dans la cuisine. Est-ce que c'est bien clair ça ? Donc, il y a toujours cette composante-là. Toujours dans cette cuisine, il y a le souci que nous soyons bien nourris, que nous partions à l'école en ayant pris un bon petit-déjeuner, alors qu'on sait que pour deux enfants sur cinq, c'est plutôt négatif de prendre un petit-déjeuner. Tout ça, c'est la médecine traditionnelle chinoise qui nous invite à être un peu plus futés et à d'abord laisser l'enfant instinctivement répondre à son besoin ou pas. Donc, là, ma chère maman avait besoin que ce soit varié ou diversifié, qu'il y en ait assez, que j'aime, que ce soit plaisant, que ce soit nutritif, puisque j'étais comme une voiture à laquelle il fallait donner un bon carburant. Et donc là, c'est le lieu du maternel, même si c'est papa qui fait la cuisine, il y a quelque chose qui a à voir avec moi qui suis enveloppée d'un amour qui devrait m'inciter à bien manger ce qu'on propose. Voilà. Et pour ma chère maman, d'éviter quelque chose qui pourrait être cette identification à ce qu'elle m'a proposé pour éviter ça. Donc là, on est aussi dans la zone des traditions, de ce qu'on se passe de génération en génération. et même, on peut être du côté aussi pour rapport à cette nourriture de croyance, alors absolument, j'avais oublié deux, de croyances, des choses vraiment très bizarres qui sont heureusement aujourd'hui remises en question. Mais, on peut être aussi dans ce comportement un peu étrange qu'il y aurait une sorte de propriété de la recette ou propriété du truc et qu'on ne se le passerait pas au contraire. Ou alors, ça serait passé avec moultes précautions à ma chouchoute, mais pas aux autres. Vous voyez, une sorte de réserve sur cet objet propriété. La recette, peut-être que je te donnerais la recette qui vient de mon arrière-grand-mère et effectivement, je l'ai là-haut dans ma chambre, j'ai effectivement le livre de cuisine de mon arrière-grand-mère dont j'avais déjà dit que quand elle voulait faire une recette, il y avait prendre trois douzaines d'œufs à battre à la pochette, ensuite, prenez trois kilos de beurre. Vous voyez, c'était loin de nos petites cuisines de nos quichesnettes d'aujourd'hui. Mais enfin, c'est un livre que j'aime beaucoup et qui est encore plein des tâches de œufs, de beurre, etc. Mais je sens bien que c'est un objet très chargé, ce qu'elle a transmis à ma mère qui m'a transmis et mes filles se demandent déjà à qui je vais transmettre cet objet de plaisir. Donc là, c'est vraiment plaisir et ça, ça, ça. Un autre critère sur lequel je vais revenir tout à l'heure, c'est le temps. Et là, ça nous renvoie à cette tradition où on s'assoit, on prend le temps, on tchatche, on met les coudes sur la table à la fin et on fait le monde. Donc là, le temps est vu comme une durée savoureuse. Et dans la cuisine aujourd'hui, on arrive à quelque chose d'autre, où on aura plutôt le minuteur qui va faire la loi. Et nous, encore, avec tellement de choses à faire. Mais tant que c'est beaucoup de choses à faire, c'est pas trop grave. On va voir tout à l'heure que ça peut être autre chose. Alors, je reviendrai sur, bien sûr, avec d'autres acteurs, etc. Je passe tout de suite dans ma zone numéro 2 qui est la gastronomie. Alors là, c'est moins maman, ma chère maman, que ces hommes qui ont gardé quand même le privilège d'être toqués et d'être des chefs. Il y a actuellement des femmes chefs. Il y a presque quand même un territoire viril, masculin, qui est un lieu aussi de plaisir. C'est aussi un lieu où on va avoir de la durée, où on va avoir donc la... Alors là, des recettes également, des choses subtiles, des choses de la créativité. Mais ça va être aussi marqué de la convivialité. Mais une convivialité entre adultes. ce n'est pas la table comme ça avec les enfants. Là, on va être donc menacé peut-être de certains excès. C'est là que je mettrai la suralimentation quelquefois, mais pas toujours. Mais bon, on voit bien ces personnes qui sont gourmands, gourmands, gourmettes, pour qui c'est important effectivement, de partager ces temps et cette bonne nourriture. C'est là que je vais mettre deux distinctions. C'est d'abord donc les saveurs. Alors ça, je les ai reprises. Les saveurs en médecine chinoise. C'est un peu... Voilà. Les saveurs en médecine traditionnelle. C'est intéressant parce que, après, vous pouvez le regarder sur mon livre et puis on avait fait un atelier là-dessus. Vers quoi sommes-nous attirés ? Quelle est cette chose, cette saveur qui nous permet effectivement de retrouver quelque chose d'un axe en nous. Si c'est salé, c'est probablement que je suis donc de l'élément eau. Encore, c'est pas trop difficile. Si j'aime ce qui est acide, à ne pas confondre avec l'aigre ou le piquant. acide. Dans ce cas, et ça, c'est un peu plus étonnant, c'est moins naturellement comme ça, associé à l'élément bois. Si j'aime ce qui est amer, amer, c'est comme le café, je crois, c'est ça ? C'est le café. Je suis élément feu. Le doux, c'est sucré, mais pas que. On va voir tout à l'heure la distinction. Le doux, ce sera quel élément ? Il vous en reste deux. La terre. La terre. Et le piquant, c'est le métal. Piquant et acide ? Acide, c'est le bois. C'est pas tout à fait ? Non, non, non. Et moi, je confonds, c'est pour ça que j'étais attentive. Le piquant et acide. Acide, c'est vraiment le citron ? Oui, c'est le citron. Et le piquant ? Le piquant, c'est le cornichon. C'est le piquant ! Bon, ça a été sali, sali, sali. C'est pas la même chose, je crois. Si vous avez une autre idée, je... Le piquant, bon, c'est le cornichon, c'est acide, non ? Moi, je dis c'est piquant, mais peut-être que je me trompe. Moi, je dirais le tabasco. Le piment, peut-être. Le piment. Le piment. Je ne suis pas une référence, là. Voilà, bon, allez voir ensuite, dans les colonnes, en métier chinoise, tout ce à quoi ça vous envoie, je crois. Et puis ensuite, donc ça, c'était les cinq saveurs. Et j'ai trouvé, notamment, comme un objet de curiosité, à la fois pour les gastronomes, les chefs, etc., mais aussi, par rapport à tout ce qu'on va voir tout à l'heure sur la diététique et les bouleversements, ce sont les quatre préférences, pour les distinguer. Alors, le doux. Est-ce que je préfère le doux, comme le sucre, honnêtement ? À ce moment-là, évidemment, c'est assez facile de voir que ça me renvoie à ma prime enfance et à toute la façon dont j'étais à la fois sécurisée, mais aussi consolée. Et même quand j'allais chez le... Enfin, je dis sujet, mais vous l'avez fait aussi, aller chez le médecin qui avait un peu peur de ma réaction, il me donnait un bonbon, etc. Et puis, qu'est-ce que me donnaient mes grands-parents aussi quand je... Enfin, c'était pire, c'était du lait concentré sucré, n'est-ce pas ? Bon, là, je laisse juste que... Même aujourd'hui, si je... J'avais une cuillère de ça, j'ai de nouveau quatre ans et demi, et je suis... C'est ça de venir, hein, non. Bon, mais mon dentiste m'a grondée. Voilà, ça, donc, le doux sécurise. Ensuite, j'ai le riche. Le riche, il rassure. On va le trouver, alors ça, c'est pas... Dans la viande. La viande, et voyez bien que c'est aussi un produit qui est prisé par ceux qui ont manqué. C'est comme quelque chose qui va nourrir. Et on rajoute, pour le riche, on rajoute le sel et le poivre, que j'avais pas vu. Mais je sais pas si vous rajoutez beaucoup de sel et de poivre. J'espère que vous le faites avec parcimonie pour le poivre, parce que ça abîme les reins. Donc, ça me dépend. Et le sel, hein, c'est aussi quelque chose que je désapprouve confondément. Ça ralentit la cicatrisation, la digestion, ça fait des mal. Enfin, c'est vraiment quelque chose à réintroduire avec parcimonie, parce qu'on en a partout dans les autres produits. Ensuite, et ça, ça n'apparaît pas dans les saveurs de la médecine chinoise, c'est l'onctueux, le moelleux, qui dit l'hospitalité, la générosité. On va le trouver dans le beurre, la crème et toutes les graisses. Là, il y a un petit côté régression aussi. Le moelleux, c'est quand vous allez acheter certaines pâtisseries, hein, comme ça. C'est pas la même chose que le sucré. Malheureusement, il y a les deux, quelquefois. Mais vous voyez, c'est le choix de la crème aussi, quelque chose qui est utilisé comme ça. Et donc ça, c'est aussi symboliquement le produit des nantis. C'était un produit de riches, bien sûr, mais comme la viande. Et le sucre aussi est quelque chose, vraiment, qui a eu une introduction fulgurante. Il y a une centaine d'années, on considérait que, par habitant, il y avait une consommation de même pas 500 grammes de sucre. Et aujourd'hui, on en est à 60 kilos. C'est incroyable. D'où, en fait, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est que les pathologies, etc. Ma quatrième préférence, c'est le substantiel. Qui dit le solide. Je vais avoir les féculents. Donc là, c'est quelqu'un qui ne va jamais préférer les légumes. Et qui va prendre pâtes, riz, les lentilles, toutes ces choses-là. Et ça veut dire quoi ? Là, c'est le besoin de solidité. C'est le substantiel. Ah oui, ça cale. Ça cale, ça cale, voilà. Il y a la sensation d'être plein de quelque chose. Voilà, à vous de voir, effectivement, ce vers quoi vous allez dans le magasin et au restaurant. Et au restaurant, c'est un peu différent parce qu'on peut se dire qu'on va se faire des choses qu'on ne prend pas habituellement. C'est ça. On cherche quoi dedans ? Ça rassure. Ça rassure, voilà. Pour ça, je dis, c'est des personnes qui ont été en manque. Je pense à des personnes qui ont vécu dans des pays avec malnutrition. C'est vraiment un produit qui, tout à coup, symboliquement, bien sûr, d'abord, symboliquement, va rassurer, va apporter quelque chose d'une sécurité intérieure. Moi, je vois presque de la sécurité partout. Oui, parce que ça correspond. Le sucre, la viande, le beurre. Pas pour les mêmes raisons. Et c'est ce qu'on va voir là. Je dirais par exemple que là, on va avoir nettement le sucre. Là, on va avoir le moelleux et le gras. Ici, on va avoir ça. Et la viande aussi. La viande, bien sûr, dans la gastronomie. Mais aujourd'hui encore, tout ça est en train de changer. Oui, dans l'omptueux, il y a la moelle, doulice à moelle. Ah oui, c'est vrai. En salé, oui. C'est vrai. J'étais partie sur le sucré. Alors, j'y reviendrai bien sûr encore. Il y a d'autres choses à voir. Mais là, le verbe, là, on a assimilé. Il faut qu'on assimile. Là, on va avoir savouré en deux. Déguster, prendre son temps, comparer, que ce soit d'ailleurs les vins ou les mets. Il y a toute cette attention portée au sens, au temps à prendre et à la comparaison. Alors, maintenant, je passe en trois, qui est le lieu de tous les dangers, de tous les questionnements et de tous les conflits et de tous, à la fois les débats, les bras de fer et j'en passe. Bien sûr, je vais le dire un petit peu. Mais le sujet-là, c'est ce métabolisme. On reprend à bras le corps l'idée d'un métabolisme qui est la transformation des aliments en éléments vitaux pour le corps. Donc, petit à petit, on s'approche, non pas simplement de savourer, mais d'identifier les conditions de la bonne santé. C'est ça le but. Et c'est là qu'on va avoir plutôt éliminé. D'où l'introduction des jeûnes, des monodiètes, de tout ce qui a à voir avec la désintoxication. Cette réflexion sur la diététique et l'intoxication, la désintoxication, il faut bien voir qu'elle a deux pans. Le pan individuel et le pan collectif aussi. C'est pour ça qu'en ce moment, on réfléchit aux cantines. Qu'est-ce qu'on va changer dans les cantines ? Il y a les deux mouvements qui sont quand même très différents. Donc, on est du côté du bio, de l'écologie, de toutes ces révolutions venues d'ailleurs. On interroge la permaculture, on interroge les traitements, on interroge toutes ces choses qui ont à voir pas seulement avec la cuisine, enfin le bio-cuisine, ni avec la transformation, mais d'abord avec l'agriculture encore une fois, la nature en fait. Quelle est notre terre ? Et c'est tellement aujourd'hui, évidemment, un sujet passionnant. Donc, la santé. Quand je parle de jeûne, d'ailleurs ça va faire une introduction avec mon quatrième cas. Le jeûne peut être d'une expérience, comme ça, c'est un mois de monodiète de raisin aussi au mois de septembre. Ça peut être pour avoir des sensations différentes. Ça peut être curatif au moment d'une maladie de générescence, une maladie supposée grave, tout ça. Ça peut être un jeûne religieux aussi, pour des raisons religieuses. Ça peut être la prescription d'un médecin, pas pour une maladie, mais pour en prévention. De voir que ça peut être fait sous surveillance ou non. Et ça a bienvenu, parce que là, il est question d'un choix et il y a une maîtrise de ce qui se passe dans le métabolisme, enfin pour le métabolisme et dans le corps. Alors que ce dont nous nous méfions, c'est tout ce qui a à voir avec cette quatrième zone, où on va être continuement en train de s'interroger sur trop ou trop peu. Qu'en est-il à ce moment-là de ce qu'il y a dans l'assiette ? Et pas simplement, on n'est plus concerné par la santé au sens élimination. On va avoir la préoccupation de la personne, de la balance, du miroir, de l'image. Et aussi, tout à l'heure je parlais des sens, là on va avoir des sensations. Sensation de manquer ou de pléthore. C'est quand on lit les témoignages des personnes qui sont dans un comportement de boulimie, c'est complètement effrayant de voir tout ce qui peut être altéré dans cette première conquête du monde quand nous étions du tout, avec quelque chose qui s'apprivoise. Et là, il y a quelque chose qui est violenté dans les sensations. L'autre préoccupation, là, c'est un mot que je n'ai pas encore dit, c'est celui des calories, qui a été une grande et mauvaise tempête sur nos pratiques, parce que tout à coup, effectivement, on revenait aux produits à assimiler, et non pas du tout à quelque chose du vivant. On préférait quelquefois calculer le nombre de calories, sans se préoccuper des salmins de rôles, des vitamines, et de tout ce qui était de l'ordre de la vie. Et ça, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts, parce que se sont créés beaucoup de régimes, et de dogmes, et avec beaucoup d'échecs et de souffrances, évidemment. Quand on voit, notamment dans le livre de Marie Thirion, « Pourquoi j'ai faim ? », livre très intéressant, sauf le titre, mais que je peux encore faire circuler, elle ne fait que rendre compte de ce défi absurde, des régimes qui ne sont pas maîtrisés, avec beaucoup de soins, etc. Parce que, vraiment, je crois que dans 90% des cas, la personne non seulement reprend ce qu'elle avait voulu faire, mais elle en a plus, enfin, c'est un système you-you. Donc, c'est un peu miroir aux alouettes, toujours avec cette idée de silhouette, plus que de santé, et ça fait énormément de tort dans la durée, et sur cet équilibre, cette horlogerie tellement fine de notre système immunitaire, de toutes les sécrétions hormonales, tout est bousculé, bien sûr, de façon très dangereuse. Là, on a à voir un autre mot que vous m'entendez sous mon confort, plus grand que ce qu'elles avaient pu imaginer. Et là, le jeûne prend une tournure qui peut être dramatique, parce que ce n'est plus maîtrisé du tout, c'est à force de vouloir contrôler quelque chose, qu'il n'y a plus le minimum, effectivement, de respect des besoins, même pas des désirs, d'ailleurs, et c'est quelque chose qui peut nous faire peur. C'est là que je parle, bien sûr, de compulsion, de dramatisation de quelque chose de la nourriture, et, oui, avec surtout boulimie, anorexie et hyperphagie. Je suis toujours étonnée de la méconnaissance, c'est là que je disais que c'est un sujet tabouin, de la méconnaissance sur ces comportements, d'abord parce qu'ils sont employés à n'importe quelle sauce, si un jour vous craquez sur votre tablette de chocolat ponctuellement, parce que vous avez un peu de réconfort, tout à coup vous parlez de boulimie, et que néni, évidemment, c'est juste un moment de fringale, et voilà. Quand on parle de boulimie, souvent les personnes pensent que c'est associé à une surcharge pondérale. Pas du tout. On sait que la plupart des personnes qui souffrent de cette pathologie-là ont une silhouette complètement, enfin, dans la moyenne, ou même quelquefois un peu à la moyenne. La personne qui mange beaucoup, et dont on connaît son hyperphagie, effectivement, à la silhouette, c'est celle, évidemment, qui est hyperphagique, qui mange plus qu'elle devrait. Mais ce n'est pas de la boulimie. La différence, évidemment, c'est tout à fait un acte de rejet, enfin, de se faire vomir. Et donc je vois une grande méconnaissance et de la logique anorexique, et de la logique boulimique, et de l'obésité. Tout ça est confondu. Pourquoi ? Parce que ce que j'aurais pu dire, c'est que la logique, la dynamique, c'est de cacher, de méconnaître, d'être dans le déni, et de cacher. Donc ça reste quelque chose qui n'est même pas souvent à confier au médecin, tellement c'est quelque chose qui renvoie à la honte. Et bien sûr, ça me fait dire que la première chose à traiter, c'est ce fond de honte chez la personne qu'elle vient alimenter avec quelque chose, de l'alimentation, au lieu de retrouver une spontanéité, une fluidité, et surtout, le respect du besoin de se nourrir, et le désir aussi de quoi. Donc là, vous voyez, de ce côté-là, on va être dans compter. Comter, c'est ce moment-là, alors que de l'autre côté, on va plutôt être, parce qu'il y a de la quantité ici, à ma main gauche, alors que dans le côté à droite, on va plutôt être dans la priorité de la qualité, d'une façon ou d'une autre. Soit du produit savoureux, soit du produit bon pour la santé, ou qui va restaurer la santé, ou au moins qui ne va pas lui nuire. Et donc, ce qui va distinguer, du côté droit, pour moi, j'aimais bien aussi associer ces deux fanaux avec le prix à payer. Pour la gastronomie, c'est un prix financier à payer, alors que pour la diétectique, c'est un autre prix à payer qu'il y a à voir avec accepter de changer. Donc là, je voyais bien, c'était peur de manquer. Dans la gastronomie, peur de l'ennui ou du manque de goût. Pour la diétectique, peur de changer, de changer nos pratiques, et c'est vrai que c'est toujours difficile. Alors que dans ma quatrième zone, de turbulence, ce sera peur de perdre. Le contrôle, notamment. Et là, c'est peur pour la nourriture. Là, c'est peur de manquer. Peur de manquer, que je peux avoir mal vécu pour plein de raisons. Ça peut être manquer de nourriture ou manquer d'autres choses. C'est vous qui le disiez très bien tout à l'heure. Et cette peur de manquer, je peux la cliquer à mes enfants, la plaquer sur mes enfants. Et une très chère amie aussi qui a beaucoup manqué, elle dit, je ne peux pas m'empêcher à la fin du repas de poser à chacun de mes enfants est-ce que tu as eu assez ou est-ce que tu veux encore. Et ça, ce sont vraiment les choses qui nous collent au cœur et à l'âme. La gastronomie, c'est la peur de... Du fad, de l'ennui, peur du vide. Voilà, peur du vide, c'est ce que j'avais été dit. Peur du vide. Je reprends avec les acteurs pour les quatre zones. L'acteur, j'ai suffisamment dit, c'est dans la cuisine, donc c'est maman qui est elle-même chargée de toute la tradition transmise par grand-mère, belle-mère, arrière-grand-mère et vraiment, j'ai vu ça. Et qui s'occupe d'abord du bébé et ensuite de l'enfant et de l'ado qui est avec trois dynamiques bien sûr différentes avec des besoins différents aussi. L'enfant, on aura protéines, l'ado qui va avoir des sucres glucides et ensuite, on va avoir des lipides pour l'âge plus avancé. Donc là, en même temps, je dis bien, ce sont des acteurs dans un arbre généalogique aussi. Et puis là, maman en face de moi qui va repérer ce que j'aime, qui va tenter aussi peut-être d'introduire des légumes dans quelque chose que j'aime parce que moi je n'aime pas les légumes. Mais voilà, il y a quand même une légère pression à la rassurer, à se rassurer elle-même dans le fait que la quantité est suffisante. Et le plaisir aussi parce que si j'ai du plaisir, je vais l'aimer plus. Donc, dans la 2, je l'ai déjà dit plutôt homme, plutôt les chefs ou ceux qui vont se réunir entre hommes. On sait dans le quartier ici, il y a ces restaurants de la Pérouse où les hommes se retrouvent pour des dîners d'affaires ou pas d'ailleurs. Et c'est une sorte de convivialité dont les femmes sont moins exclues qu'autrefois mais quand même, il y a un peu de sexisme. Donc, convivialité sociale, plutôt familiale. Sociale. Alors, le mot que je n'ai pas encore donné pour ma troisième zone, tout ce qui a à voir il y a technique, évidemment, on va avoir les hommes de science, ceux qui, les médecins aussi, qui sont intéressés par ça, enfin, plein de gens, mais surtout, cette race de gens dont vous avez déjà entendu mon admiration, qui sont les lançants d'alerte. Ce sont ceux qui viennent faire du bazar sur nos étagères et dans nos placards, qui viennent nous réveiller à la conscience de ce qui dérape. Ils nous remettent devant nos responsabilités. Donc, après, c'est à nous de voir est-ce que j'arrive juste à l'étape conscience que ça ne va pas et où est-ce que je mobilise de l'énergie, du courage, quelquefois de l'héroïsme pour changer à partir de cette prise de conscience. Mais, quelquefois, il n'y a ni conscience ni changement, quelquefois, il n'y a conscience et changement, quelquefois, il n'y a pas tout à fait conscience et changement quand même. Une sorte de confiance faite à ceux qui ont fait le job de réfléchir, de regarder ces dizaines de documentaires plus passionnants les uns que les autres. Je les signale régulièrement, notamment sur les courbillotes, sur ce qui se passe dans le ventre. Ça fait maintenant cinq ans que tout le temps, toutes les quinzaines, il y a une émission qui nous permet quand même d'arrêter de zapper sur d'autres choses, sur des séries, et là, de continuer à avoir des informations qui sont éminemment passionnantes. dans ma quatrième zone, ce sera bien sûr les médecins quand on leur fait confiance pour ça, les psys aussi, bien sûr, qui viennent faire un peu de ménage et couper peut-être des relations directes de communication entre l'âme et l'assiette, dans un sens ou dans un autre. Ensuite, je vais parler des lieux. Le lieu 1, c'est là que je vais avoir la cuisine, c'est là qu'il y a les réserves, c'est là que je vais pouvoir mesurer, vous allez pouvoir mesurer si vous venez chez moi, mon degré d'inquiétude, mon degré de peur de manquer, est-ce que j'ai une réserve de farine, de sucre, de lait, de ci, de ça, ça dit quand même bien ça. Il n'est pas question de se faire violence en s'en débarassant parce que ce serait vraiment de ne pas prendre soin de sa négrose que je vous dis ça de faire, mais c'est quand même toujours intéressant. Si vous partez en vacances avec une autre famille, vous pouvez avoir rapidement des moments de lucidité sur la discordance entre ce dont chacun a besoin ou même pour un pique-nique. Les pique-niques, il y a toujours bien sûr trop, mais le pique-nique, est-ce que vous partez juste avec votre morceau de pain ou est-ce que vous avez l'impression, ça pourrait donner l'impression que vous partez pour une semaine tellement il y a cette peur de manquer. Donc il y a les réserves, mais c'est le lieu aussi de cette action de préparer, donc de transformer avec tout le laboratoire. Et c'est ça aussi qui est passionnant pour les enfants, c'est ça qui peut avoir séduit les enfants, de voir comment les choses se transforment, avec ou sans mesure précise, avec ou sans livre de cuisine, avec ou sans plaisir. Est-ce que ma mère faisait ça comme une corvée ou est-ce qu'elle avait du plaisir à battre les blancs en neige et toute cette... J'ai un terme qui m'a... Je ne sais pas, mais il y a un côté laboratoire de chimie, quoi, aussi. Avec quand c'est cuit, on ne peut pas faire marche arrière, mais je pense que les enfants qui sont autorisés à être comme ça présents à toute cette effervescence et à toute cette... Enfin, je ne sais pas, je pourrais dire... caverne aussi de chimie appliquée, c'est quand même quelque chose de très séduisant. Avec un résultat aussi. Ah oui, un résultat variable. Pour les enfants qui s'y essayent aussi. Un résultat délicieux, vous vouliez dire. Oui. Et un résultat qui va être... Oui, c'est vrai, qui va être source de signes de reconnaissance. Pas toujours de papa, parce que papa, il oublie de dire que c'était délicieux. Mais s'il y a Tante Suzanne ou bien des copains venus d'ailleurs, alors là, maman est toute rouge de fierté parce qu'on lui fait des compliments sur sa tarte à teint, sur son bœuf en union, etc. Et puis, il y a des outils, des instruments. Des instruments, oui. Qu'on ne voit que dans la cuisine. Qu'on ne voit que dans la cuisine. C'est un univers. Un univers, c'est ça. C'est ça que je vous cherchais. C'est un vocabulaire aussi. Et évidemment, il y a aussi toute l'installation. On voit ça dans les cuisines des grandes maisons d'autrefois. Ces cuisines étaient d'ailleurs, on se trouvait plutôt dans l'état inférieur. C'est-à-dire souvent la cave avec quelques aérations. Ils les faisaient effectivement un peu frais. Il était tant mieux mais très froid d'hiver. Mais on avait tous les plats en étain, en cuivre, etc. C'était quand même assez magique. Il y a encore ça. Il y a quelque chose de la surprise aussi dans le laboratoire. C'est ça. Surprise. Merci beaucoup. Oui. La surprise. Le côté magique. C'est ça. Oui. Le côté magique. Il y a du risque. On ne sait pas ce que... Oui. Qui peut ressembler à un western. Mais c'est ça. C'est la vie comme désordre. C'est la vie comme prise de risque. C'est vrai. Donc, préparer, oser, tester. Bon. Et puis, il y a un outil qui aurait mieux fait de jamais apparaître dans la cuisine. C'est la spatule. Parce que quand même ce que nous, comme nous étions pas gentils, c'est qu'on finissait par lécher le plat. Mais maintenant, parce qu'elle fait avec sa spatule, elle va jusqu'à au bout. Et donc, j'ai quelques fois quand j'ai 5 ans le droit de lécher la spatule. Mais c'est quand même moins bien que lorsqu'elle faisait ça avec une quillère approximative. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un lieu où il fait chaud. Un lieu où on peut parler. Un lieu où on peut faire des bêtises aussi. Oui. C'est vraiment un lieu. Voilà. Ça, c'était le premier lieu de nourrir. Et nourrir aussi la vie conviviale. Nourrir la vie de famille. Quand je passe en deux. Alors, je vais parler du resto. Évidemment, ça peut être aussi la salle à manger de la maison. On déguste, on consomme, on savoure. Mais là, les plats sont faits dans la gastronomie. Alors, il y a le chef qui peut continuer à s'amuser. Et c'est vrai que quand on interview les chefs réputés, ils ont des étoiles dans les yeux et ils ont l'air vraiment d'être sur notre planète de plaisir permanent et d'innovation, etc. Mais là, je parle plutôt de la conservation. Avec les rituels, avec le décor, avec une table mise de façon tout à fait particulière. Il peut être aussi dans la cuisine, dans la maison. Voilà. Quelque chose d'une cérémonie. Parce que même dans les restos, vous pouvez voir quelqu'un qui vous surveille tellement que vous ne vous ayez plus transgressé quoi que ce soit. Donc, les codes, voilà. Un lieu de code qui ne sont pas les mêmes, évidemment, que ceux qu'on a vus dans le 1. En 3, les lieux, quels sont les lieux pour toutes ces questions de diététique ? Les centres de jeûne ? Oui, les centres de jeûne. Ça peut être ça, de réflexion. Ça peut être aussi quand même les boutiques où on fait des courses. les boutiques, exactement, les boutiques. Ça peut être aussi les stages, les ateliers. On apprend aujourd'hui, mes filles sont intéressées par ces lieux de réflexion sur à la fois la valeur nutritionnelle, mais aussi la valeur symbolique et puis la mise en pratique et la valeur du vivant des éléments. Et puis, des innovations. Je suis en train de me disait tout à l'heure qu'il y a plein de recettes qui viennent de partout. Et là, c'est remise en question, faire des choix qui ne sont pas forcément ceux que ma mère faisait, évaluer, prendre des risques aussi, jouer avec du nouveau et puis revenir un peu en arrière parce que quand même, je peux être rassurée par encore une fois quelque chose que je connais depuis toujours. Ce que je n'ai pas assez dit en deux, excusez-moi, quand je parlais de Risto et c'est toi Sandra qui disait, c'est aussi toute notre possibilité, pas seulement à Paris évidemment, mais dans nos villes et ailleurs, détester de la cuisine d'autres cultures. Thaïlandaise, ça aussi, c'est fait, je vois que c'est fait avec, à la fin de gourmandise, mais beaucoup de curiosité. Et puis, ce qui est vécu aussi quand on va à l'étranger, dans ces interrogations, mais la découverte de saveurs, d'autres pratiques de cuisson, à l'étuvée, ou des McDo, tout ce que ça. Donc voilà, c'est ça, c'est ça. Donc les boutiques, mais aussi les livres et aussi ce que je disais sur les documentaires, sur toutes ces émissions, là, qui nous bousculent un peu, qui font du désordre sur les étagères bien rangées par maman. Voilà. Alors, le lieu, le lieu de ma quatrième zone, c'est pour moi le pire, le pire de tout, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure dans la face caméra, c'est la chambre. La chambre où je vais cacher, effectivement, ma peur de l'excès, ma peur, toutes ces choses qui sont difficiles. Pourquoi ? Parce que la chambre, c'est le lieu, évidemment, de la solitude, du secret peut-être, de la honte, je cache. Et donc, à ce moment-là, ça peut être bien sûr en lien avec la zone 1, qui est, qu'est-ce qui a pu être perverti, détourné, tordu, dans ma relation, ma première relation à la nourriture et à maman ? Il y a un lien, une passerelle entre les deux. Il y a quelque chose qui a été détourné, déréglé, et le mot que je n'ai pas encore dit, c'est celui d'un terme très, pour moi, très important, qui est celui de la satiété. C'est la raison pour laquelle vous m'avez déjà entendu dire que je me suis réjouie avec mes enfants petits, mais qui ont continué ensuite, dans leur vie adulte, à faire plat unique. La meilleure façon de casser, d'abîmer, d'altérer cette sensation de satiété, c'est d'avoir un dessert. La meilleure façon de tout bouiller dans la digestion, je vais y revenir tout à l'heure, c'est de mélanger l'amidon, protéines et tout ça, pas dans une logique qu'on peut retrouver chez Montignac et dans la médecine chinoise, avec vraiment quelque chose d'impératif, mais là, c'est un autre déni qu'il y a à voir avec, donc, comme je l'ai cité, si je n'ai qu'un plat unique, j'ai du poisson et des haricots verts, par exemple, quand j'ai plus faim, j'ai plus faim, et je le sais, et je le sens, alors que si j'ai une mousse au chocolat, une tarte à teint, un éclair au chocolat, autre chose, c'est un pousse au crime, donc je vais le manger avec plaisir, d'abord, j'ai un supplément de sucre qui va venir perturber la digestion, avec les histoires etc., mais ça, vous trouverez facilement dans les livres, et au bout du compte, si je fais ça une fois, toutes les quinzaines, pourquoi pas, donc pour les fêtes, les anniversaires, oui, bienvenue à ça, mais si je fais ça deux fois par jour, il est évident qu'il y a quelque chose qui va s'altérer, est-ce que vous l'entendez, ça, cette sensation de satiété, d'où l'intérêt de demander aux enfants le plus tôt possible de se servir eux-mêmes pour commencer à évaluer ce qui correspond à leurs besoins, effectivement, dans l'estomac et de leur permettre de se resservir plutôt que de les inviter à en prendre trop tout de suite. Là aussi, ça va altérer cette sensation. Et puis, il y a tous les produits qu'on met aussi dans les plats pour réhausseur de goût et des choses comme ça qui sont aussi des plus secrets. chinois. Alors, si j'en reste à ce que la médecine chinoise nous rappelle, Montignac n'a pas fait sur toute la ligne, mais enfin, il a quand même eu comme principal souci le pancréas avec sécrétion d'insuline. c'est vraiment quelqu'un qui a eu du génie et il disait bien effectivement, moi je le dis à ma façon parce que je ne sais pas si bien le dire, que lorsque nous faisons trop de mélanges dans le même repas, ça veut dire que c'est comme si à notre machine, enfin c'est moi qui dis comme ça, notre machine à laver le linge, nous mettions plusieurs programmes en même temps et qu'elle n'en peut plus. alors que si je suis plus rigoureuse sur séparer l'amidon qui a besoin d'abord d'être traité dans la bouche, plus tout ce qui a à voir avec les produits qui vont être acides et pas suffisamment alcalins dans l'estomac, dans les protéines et tout ça, plus les graisses dans l'intestin, toutes ces choses que je dis un peu rapidement parce que c'est un peu plus subtil, si je sollicite dans le même programme les trois types de digestion, je suis menacée évidemment de beaucoup de difficultés à assimiler et encore beaucoup de difficultés à éliminer. Donc, c'est vrai que pour moi, j'ai été très séduite par des hommes comme Shelton ou comme Carton, enfin Carton c'était par rapport à la viande mais Shelton a été un des pionniers de cette rigueur, de cette discipline de séparer les types d'aliments pour arriver à avoir une digestion qui facilite et l'assimilation et l'élimination et bien sûr tout ce qui se passe surtout dans l'intestin et donc aujourd'hui évidemment plein feu sur tout ce qui se passe dans ce deuxième cerveau qui est l'intestin et nous continuons toutes les semaines à faire des découvertes sur ce qui s'y passe et donc sur l'urgence à le prendre en prendre soin de lui plus que n'importe quoi là. Les trois types donc c'est un vase d'amidon Oui je pourrais redire ça tout à l'heure pour le moment c'est d'abord rester dans cette logique de revenir peut-être à ce que faisaient nos arrières-révières camp par un qui ne faisaient pas un repas de fête deux fois par jour comme nous le faisons mais d'avoir entré plus un plat de résistance du fromage et un dessert c'est juste fou ça veut dire qu'on est juste en train de malmener de maltraiter tout ce système digestif Je voulais savoir par rapport au dessert sucré j'avais l'impression d'après ce que vous disiez que les desserts sucrés amenaient à vouloir consommer à nouveau des desserts sucrés est-ce que ça donne envie justement d'en consommer d'en plus Quand je parle de dépendance c'est ce que je veux dire c'est un cercle on est plus facilement dépendant du sucre que du tabac ou n'importe quoi d'abord parce que ça a commencé très tôt et puis ensuite pour plein d'autres raisons vouloir se sevrer de sucre de tout ce qui est doux et sucré c'est retrouver la violence que nous avons subie enfant à être privé de n'importe quoi parce que nous étions pas gentils pas sages pas ci pas ça à partir du moment où la privation est posée comme un outil supposé de pédagogie alors qu'en fait c'est un outil de contrôle de l'enfant et bien chaque fois que nous allons être devoir être de façon intelligente dans nous priver c'est à dire perdre quelque chose nous pourrons retrouver cette violence qui a été celle de l'enfant c'est ça qui est voilà et donc là une des pires dépendances aujourd'hui mais on ne le dira jamais assez c'est vraiment la dépendance au sucre alors il y a des personnes qui disent bien et elles ont témoigné quelquefois à l'association qu'elles ont choisi la méthode radicale de vraiment un jour d'arrêter de manger du sucre ce qui est vraiment une épreuve probablement et que elles en ont immédiatement eu des bénéfices et surtout si elles faisaient un écart ensuite parce que les personnes qui sont vraiment dépendantes si elles faisaient un écart elles sentaient immédiatement de nouveau pollution quelque chose qui encombre la tête quelque chose vraiment les dommages immédiats de cette substance dans le corps alors après c'est très bien expliqué dans les documentaires dont je vous parle là il y a vraiment un effet immédiat et puis aujourd'hui on sait bien et ça je vous invite à peaufiner tout ça qu'il y a un effet sur l'attention la concentration notamment celle des enfants dans un des derniers documentaires on disait aussi que pour être sûr d'avoir une sélection à peu près libre on avait fait donc une expérience dans une prison sur 221 détenue et on voyait que là donc ils sont à peu près à la même école ils vivent la même chose bon voilà mais il n'y avait pas d'écart autant que dans notre vie civile là et c'est vraiment majeur les statistiques disaient qu'il y avait moins de violence moins de ci moins de ça et donc ça c'est pour les tests d'adultes détenus mais on voit aujourd'hui et vous êtes plusieurs sans doute à l'avoir déjà constaté que s'il y a une réduction de sucre ou alors jusqu'à la suppression de sucre chez des enfants qui sont vus comme agités turbulents pas concentrés etc en une semaine ces enfants se remettent évidemment dans leur axe et sont capables de supporter la frustration d'être concentrés d'apprendre les règles de 3 ou la table de multiplication beaucoup plus facilement donc c'est évident qu'il y a un lien direct entre le sucre sous plusieurs formes d'ailleurs et surtout si c'est du sucre raffiné et des comportements qui nous semblent aujourd'hui effectivement délétères que ce soit pour les enfants ou pour nos adultes il y a plein d'autres effets comme ça donc le sucre qui fait poison donc de quoi est-ce que nous avons peur quelles sont les menaces les menaces les effets dans 1.1 je l'ai déjà dit tout à l'heure c'est un reliquat transgénérationnel peur de la famine peur de la disette peur de manquer qui arrive encore aujourd'hui et la menace que je parlais tout à l'heure dans cette zone c'est celle de la séduction avec la récompense du sucre avec la récompense de la viande quelques fois toutes ces choses un peu louches quand même mais c'est aujourd'hui dans 2 la menace je disais c'est routine la monotonie avec aussi bien sûr je ne l'ai pas dit encore mais c'est la menace de la malbouffe avec tous ces produits très traficotés très très travaillés et donc là bien sûr c'est ce qui va avec la malnutrition mais aussi la suralimentation voilà la menace en 3 alors là il y a une autre menace qui est celle de de l'orthodoxie qui peut aller jusqu'au dogme c'est quelque chose que qui m'a gênée quelquefois dans des livres bien sûr que cette rigueur cette discipline peut être tout à fait adaptée à une situation de maladie de troubles etc mais quelquefois je vois qu'on bascule dans quelque chose qui est la règle pour la règle le dogme pour le dogme donc là ça nous avons à nous en méfier et c'est là que je disais tout à l'heure le risque c'est marginalisation on peut tout à fait aussi adopter quelque chose de rigoureux pour éviter pour retrouver sa santé pour éviter encore une fois la dégradation du système on peut le faire sans se marginaliser mais tout dépendra de ce que j'appelle la légende il y a des gens qui ont des régimes comme ça qui sont contraignants etc mais pour qui c'est fluide ça ne va pas handicaper la convivialité et pour d'autres ça me gêne beaucoup il y a une sorte de légende permanente qui va faire qu'il y a une sorte d'identification de la personne à ce qu'elle mange ou pas ou plutôt pas d'ailleurs donc je nous invite à être dans cette capacité à combiner convivialité et restriction ou autre chose pour que ça évite d'être parfois interprété comme donneur de leçons ou une sorte de sainteté dans la privation et donc toujours la référence là c'est bien sûr quelque chose qui a à voir avec le naturel le frais bien sûr que nous pouvons être gênés quelquefois de manger des légumes ou des fruits qui viennent du bout du monde là aussi on est dans quelque chose qui n'est pas juste pour moi c'est comme je disais encore tout à l'heure d'aller de Paris à Dijon pour aller plus vite en passant par Lyon ce sont des choses incohérentes mais qui sont tout le temps proposées par SNCF voyage SNCF mais là même moi qui ai besoin de gagner du temps sur le temps alors quelle est la menace sur la quatrième zone celle du contrôle c'est quitter la maîtrise et arriver au contrôle mais là autant là regardez mon tableau là j'avais donc le présent aujourd'hui comment ça se passe gastronomie ça nous renvoie aussi à une tradition centenaire quelquefois là pour la diététique c'est demain qu'est-ce qui va se passer demain alors que là pour les troubles dont je parlais et tous ces ces dérèglements je mets hors du temps on n'est plus du tout relié ni au présent ni au passé on est juste dans cette fixité qui fait que le temps s'arrête c'est ça qui est un symptôme donc avec le symptôme aussi de rupture avec l'environnement qu'il soit naturel humain familial il y a quelque chose de cet isolement qui va jusqu'à la solitude dont je parlais tout à l'heure je fais bien sûr une place à part pour ce qui concerne la priorité donnée à du symbolique avec des jeûnes qui seraient qui auraient du sens qui n'auraient pas à voir avec le contrôle mais qui auraient à voir avec la maîtrise bien sûr mais qui renvoient aussi un peu à hors du temps qui est la retraite qu'on peut faire ça a à voir aussi avec la retraite le retrait la mise en retrait ce que je vois dans les trois premiers c'est quelque chose qui a à voir avec la nutrition sous une forme ou une autre alors que le mot que je mettrai en quatrième aussi c'est la dénutrition que ce soit jusqu'à la pathologie ou pas avec bien sûr l'obsession aussi là on a l'obsession du vide alors que en trois on avait l'obsession du juste avec tout ce que ça pour présenter aussi dans la zone 3 toujours avec quelque chose qui concerne la chimie la valeur nutritionnelle des produits j'avais fait avec l'aide aussi bien sûr de la médecine chinoise mais aussi de Jean Pellissier qui sait ça vous pouvez le voir sur ses sites c'est absolument passionnant il faisait des formations je ne sais pas s'il vient encore à Paris parce qu'il est dans le sud des formations sur la diététique chinoise que je trouvais vraiment très très riche c'était des week-ends donc on ne sortait pas un tas et donc avec ça j'ai fait à ma façon une pyramide avec ce que je considère au sommet de la pyramide ce qui est le plus menaçant donc bien sûr le sucre le sel certaines graisses qui sont traitées etc et après bien sûr il y a la viande et après c'est plus fonction de la façon dont ça a été traité cultivé élevé mais il restera toujours les trois les trois mauvais éléments là même si l'huile nous en avons besoin mais il faut qu'elle soit traitée convenablement et pas comme de l'huile de vidange évidemment donc toujours sucre sel et mauvaise graisse et puis juste en dessous évidemment le lait là aussi combien de débat combien de c'est blanc oui c'est vrai tout ce qui est blanc il y a tout ce qui est raffiné bien sûr bien sûr j'ai quelqu'un me disait hier que ce qui rend le lait le lait de vache mais même les autres laits toxiques c'est qu'il soit pasteurisé c'est ça mais aujourd'hui si vous voulez trouver des fromages même de chèvre non pasteurisés vous allez devoir vous lever matin et faire beaucoup de kilomètres à Thiers et si vous avez une adresse merci de vous la transmettre je ne sais pas si on pourrait le boire aujourd'hui enfin je vois bien où je suis il y a des vrais vaches avec des vrais lait et la crème on ne sait pas trop oui mais on ne peut pas le boire non on ne peut pas le boire et pourtant on nous a donné quand on était petit bon le lait etc c'est l'objet redoutable qui est le buffet le buffet qui a plein d'intérêts par ailleurs surtout parce que ça fait moins attendre à s'il ça c'est vrai mais le buffet est quand même aussi quelque chose qui continue à nous faire méconnaître la sensation de satiété la sagesse du geste juste de prendre ce qui va me nourrir avec toujours le respect de la médecine chinoise qui est toujours un peu froid toujours un peu fin toujours un peu sale vous vous souvenez et toujours un peu fin c'est à dire que rester en bonne santé c'est sortir de table j'ai trouvé plusieurs chiffres là avec en ayant 80% de de la faim comblée mais de rester toujours un peu fin et puis ensuite toujours un peu donc je vous dis toujours un peu froid toujours un peu sale ça veut dire quoi toujours un peu froid toujours un peu sale ne pas être comme à Paris dans les boutiques dans les grands magasins je ferais bien de prendre ça pour moi parce qu'ici il fait très chaud je sais je sais mais ça veut dire être comme nos parents et nos grands-parents avec un petit pull et ne pas dépasser une certaine température je vois bien alors après c'est aussi trop sec je ne vais pas faire mon examen de conscience maintenant mais c'est quand même même chose toujours un peu sale ça ça va de soi c'est qu'il y a trop de détergents notamment pour les enfants trop de tous ces produits quand même qui ne sont pas qui ne sont pas bons pour toutes nos sécrétions toute notre peau et je redis bien ça c'est une chose que j'avais appris et que j'avais déjà partagé qu'on devrait mettre sur la peau que des choses qu'on oserait avaler ça c'est un principe en or parce que tout ce que nous mettons sur la peau comme ça légèrement ou ravageusement ça dit bien que nous ne savons pas que notre peau absorbe et donc nous savons que nous absorbons la bouche mais nous oublions que tout ce que nous mettons sur la peau est immédiatement absorbé le bon le pas bon donc ça c'est le risque le risque en deux le risque en deux c'est quelque chose qui aurait à voir avec une gourmandise qui elle-même nous éviterait de tenir compte de toutes les sensations je disais sur l'alimentation là on est plutôt du côté du gras et de la viande j'ai déjà dit donc pour le trois c'était non pas de parler d'expérience d'erreur et tout ça mais de parler de vérité de dogme comme si on avait raison personne n'a tort personne n'a raison on a moins de certitude que de conviction je peux avoir des convictions mais à partir du moment où je les transforme en certitude ça devient offensant pour ceux effectivement qui n'ont pas du tout envie de partager la même réflexion et puis là j'ai déjà dit donc pour le quatre c'est parce qu'il y a la compulsion quelque chose qui tourne en vente obsessionnelle et qui peut faire peur surtout peur parce qu'il y a l'isolement alors je je suis donc voilà j'ai déjà parlé de nutriments médicaments c'est pour 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 les certaines cultures la nourriture c'est déjà quelque chose de tellement nutriments que ça pourrait être confondu avec médicaments et si vous allez voir des médecins des médecines chinoises vous allez avaler des choses redoutables effectivement quelques fois qui sont des potions qui sont supposées rétablir cet équilibre mais qui a toujours ce qui donne priorité nos ressources pour restaurer soit le néostasie soit le système immunitaire soit la circulation de l'énergie donc ça c'est la grande différence entre médecine rationnelle et médecine empirique ça on pourrait passer toute la nuit en reparler oui comment est-ce que aussi nous pouvons aujourd'hui arriver à équilibrer ce qui est de l'ordre de l'économie et ce qui est de l'ordre de l'écologie avec toujours le procès qui est fait au produit bio d'être plus cher donc quelque chose là qui n'est pas traité encore mais qui peut nous inviter à y réfléchir autrement est-ce que nous nous appuyons sur la nature ou est-ce que nous lui résistons je disais dans l'état de veille est-ce que toute cette question est-ce que c'est la nourriture enfin la façon de se nourrir est-ce que c'est un art est-ce que c'est une science est-ce que c'est un dogme qu'est-ce que ça pourrait être d'autre pour vous qu'est-ce que c'est la nourriture pour vous ça peut être les trois aussi un besoin un besoin ou pas ou pas ou pas oui ou pas qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui vous vient à l'esprit est-ce que ce sont des expériences est-ce que c'est une obligation quelque chose minimum pour rester oui il y a de l'ordre d'un rituel est-ce que cela c'est proche d'un rituel oui en termes social communication je dirais c'est un sujet c'est un sujet pour ça que je disais bien c'était mon début quatre sujets c'est un sujet quotidien c'est un sujet tabou et c'est un sujet d'actualité c'était les trois oui je pensais c'est un sujet de conversation de conversation bien sûr bien sûr j'aurais pu rajouter ça c'est un sujet de conversation mais quand je disais sujet tabou ça renvoie aussi à quelque chose de l'intime il y a le convivial d'un côté et l'intime avec bien sûr le film dont vous pouvez vous faire mal de bouffe où tout ce qui a à voir avec l'intime de la toilette etc était pratiqué ensemble et que l'acte de se nourrir était au contraire quelque chose qu'on vivait dans la solitude de sa chambre donc il y avait une sorte d'inversion ça peut être aussi je vous dis comme un symptôme en tout cas un révélateur oui c'est un révélateur partager la cuisine c'est juste quelque chose et puis à la fois la cuisine c'est pas forcément pas en plus oui il y a la phrase dis-moi ce que tu manges te dénique tu es ceci il y a la fois la préparation oui c'est choisir préparer disposer et consommer et pour vous vous voyez aussi je me rappelle d'un petit déjeuner au Japon où une des frères qui m'accueillait m'avait fait un déjeuner et il y avait 51 ingrédients incroyable oui c'est la variété et en même temps là bien sûr on est dans le rituel et on est dans quelque chose de l'ordre symbolique mais voilà pour moi c'est cette supposée obligation de variété qu'on voit elle vraiment elle risque de se retourner contre nous parce que nous ne sommes pas équipés pour faire des repas de faits tout le temps c'est quand même beaucoup de jugement face à la nourriture oui c'est vrai c'est vrai c'est ce que j'appelle dogme aussi oui son avis c'est pas tellement dogme ou sa vérité ou sa vérité et souvent aussi d'une idée de la généralité oui voilà ça viendrait et ça convainc que les personnes vous la nécessitez de voir ça aussi comme un temps et un lieu d'expérience et d'arriver à trouver ce qui me convient à moi même si c'est désapprouvé et ce que tu me dis me fait penser que ça peut être aussi à lui le jugement exact je pense à quelqu'un qui reste un critère de jugement des gens en tout cas familial de ceux qui savent de ceux qui ne savent pas déjà sous cet angle là moi j'ai bien aimé un jour vous avez dit souvent c'est une obligation pour moi le fait de manger à telle heure et tout ça et notamment le petit déjeuner j'aime bien le fait que un jour vous avez dit il faut au moins une douzaine d'heures de jeûne entre guillemets la nuit avant de petit déjeuner le matin et en fait c'est vrai que je me suis rendu compte que si je peux petit déjeuner alors que je n'avais pas une sensation de faim et bien du coup j'avais des tensions et voilà c'est vrai que c'est important d'être à l'écoute de ces sensations et en plus le matin quand on voit l'hôtel quand je vois ce qui est proposé mais c'est juste du poison pur du jus d'orange avec du pain des brioches plutôt des croissants mais c'est juste et voilà je me dis mais l'énergie qui est mobilisée par ces personnes pour arriver à digérer ça c'est juste terrible c'est pas trop chiant ah vous faites penser que c'est un lieu de raquette exactement redites ce que c'est raquette pour les personnes qui n'auraient pas l'habitude un raquette un raquette c'est un un objet ça peut être une émotion ou autre qui en remplace une autre et qui est mis à la place de et là quand je pense raquette je pense raquette commerciale je pense raquette oui 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 de prendre soin le contraire de prendre soin de soi de créer des faux besoins de formater c'est un objet de manipulation de manipulation qui peut commencer très tôt à la cuisine avec maman c'est vrai ce qui nous blesse quand je me rappelle que petite j'ai fait des gâteaux avec la farine blanche du sucre ah bah bien sûr de levure de levure je crois qu'on s'appelle alza alza ce qu'on fait de pire oui si vous avez encore de levure mettez-le à la poubelle dès ce soir c'est vraiment mais prenez plutôt de l'arsenic c'est terrible c'est vraiment terrible on voit qu'on a été nourri à ça enfin on a survécu survécu donc là je donne les trois sujets que vous avez entendus sujets quotidiens et effectivement on peut difficilement se passer de se nourrir sauf d'être une sainte qui va être ensuite vénérée mais qui ne donne pas un bon exemple non plus le sujet tabou je l'ai dit et puis le sujet d'actualité et puis là-bas donc j'ai mis les quatre mots et les quatre personnes parce que les trois mots avec lesquels je me suis amusée à jouer aussi c'était je vais attendre j'avais plusieurs c'était qu'en est-il de la satisfaction qu'en est-il de la satiété aussi et qu'en est-il de la santé les trois termes là comment est-ce que je navigue entre ces trois là et que ce sont trois choses à combiner pour arriver à cette qualité d'énergie surtout à propos de la société quand j'ai fait des fruits de raisin une dizaine de jours parfois j'ai la sensation de faim un grain de raisin suffisait quand même très économique c'est comme dans les jeunes en Ardèche et qu'on met pendant toute la semaine un pruneau et on sait qu'au bout d'une semaine de torture on va avoir un pruneau on attend ce pruneau et le sel du verre zambion j'espère bien cette année j'ai eu la monodiète raisin et j'avais plutôt moins faim qu'en mangeant oui bien sûr au bout de trois jours il y a que ça qui zingue et en quoi c'est intéressant la diète au raisin et bien si tu souhaites je peux te passer plein de livres il y avait déjà Hildegard qui en parlait c'est vraiment quelque chose qui est connu depuis des centaines d'années soit pour traiter des pathologies soit pour maintenir son système immunitaire en bon état c'est très bon pour plein de choses il y a plein il y a plein de précisions que tu pourras trouver par rapport à des sels minéraux c'est de tous les régimes c'est certainement celui qui est le plus riche le plus puissant aussi donc ce qui est bien c'est de faire par cycle de 7 7 jours 14 21 28 vous n'avez jamais essayé ? non en fait j'ai beaucoup de mal avec le jeûne on me l'avait proposé c'est pas la même chose que la monodiette ouais je sais mais bon j'ai des résistances je sais que ça vient toucher des choses sensibles chez moi et respecter ça respecter le monodiette mais du coup j'ai mangé quand même beaucoup de rèves en septembre beaucoup plus que d'habitude j'ai pas réussi à me mettre dans la monodiette comme je disais que les régimes ne sont pas suffisamment personnalisés là aussi tout le monde n'est pas équipé pour faire de ces expériences quelque chose de positif je dis bien chacun sait si c'est oui ou non et si c'est oui jusqu'à quand vraiment c'est de respecter toutes ces sensations c'est l'avantage des livres qui nous invite à sentir à voir ça c'est pareil le jeûne complet pareil mais en situation de pathologie ça peut être vraiment bien notamment avant une chimio avant une opération c'est vraiment quelque chose de bien après si j'ai pas assez dit c'est je l'ai juste un peu évoqué à propos des sensations est-ce que je suis attirée par du chaud ou par du froid ça dit beaucoup de moi la médecine chinoise en parle de façon très intéressante aussi du cru du cru voilà du cru et du cuit j'ai pas encore évoqué j'aurais pu le mettre dans toute la partie gauche qu'en est-il des effets très délétères du gavage alimentaire si j'étais forcée à terminer mon assiette comment est-ce que je vais récupérer cette sensation de satiété et une façon d'autonomie et encore aujourd'hui je vois tous ces risques de gavage de perte de quelque chose que mon corps sait par instinct vous pouvez terminer quelque chose quand vous êtes chez votre copine toujours elle toujours Simone parce que vous auriez peur qu'elle porte sur vous un mauvais jugement surtout parce qu'elle connait votre mère et qu'elle pourrait accuser votre mère de ne pas vous avoir éduqué mais à part ça laissez-vous libre de ne pas terminer une assiette mais quand même de ne pas terminer une assiette dans notre culture c'est pas rien vous laissez quelque chose à voir parce que c'est pas rien je suis d'accord ce qu'on ne dit pas ça veut dire jeter la nourriture c'est super dur c'est copique oui il y a aussi la version que je connais bien en tant que père c'est cet enfant qui ne veut pas terminer et qui a raison mais qui s'est un peu trop servi elle le savait et nous le savions tu sais bien et qui pour ne pas jeter mettait au frigo je termine le plus tard donc il y avait tout un étage de petit frigo parce que je n'avais qu'un petit cop qui était réservé à cet enfant là et qui mettait tout ce que je me souviens avec émotion il y a le mini du pervers une collection de mini du pervers oui c'est ça il faut se faire des repas de mini du pervers oui c'est ça il y a beaucoup de diversité qu'en est-il donc de l'aliment récompense aussi est-ce que vous faites bien la distinction entre faim qui va avec nourrir appétit qui va avec diététique et gastronomie vous faites bien pour vous-même cette distinction l'appétit c'est l'appétit c'est la diététique voilà l'appétit c'est quelque chose qui va être plus qui va nourrir autre chose que juste l'estomac ou les cellules où là je vais introduire d'autres choses alors qu'avoir faim j'ai une faim de loup après toutes les expressions j'ai pas pris le temps alors que quel appétit on a l'appétit pour quelque chose mais la faim ça dit d'avoir le besoin dont on parlait tout à l'heure l'appétit ça dit quelque chose un peu plus élaboré raffiné qui dit voilà l'appétit dit désir alors que la faim dit le besoin quand j'ai évoqué donc qui enfin qui ou quoi quand et quoi j'ai juste évoqué aussi la présence de la télé d'un écran ou la présence des portables que les personnes consultent on voit bien là on est complètement dans un détournement on est en train de gauchir quelque chose qui a à voir avec un acte avec un acte social un acte convivial et le pire du pire je crois c'est dans un restaurant l'autre jour je voyais une famille de quatre avec les parents et les deux enfants et chacun était sur son portable comme dans les trains comme dans les trains c'est moi c'est la lecture mais à ce train c'est la lecture et bien je crois je préfère la lecture pas n'importe quoi ça c'est c'est fort ah oui mais tu tu parles de lire devant avec d'autres ou de quand tu déjeunes seule par exemple tu peux pas avec un livre alors ça s'appelle j'ai pas pu avoir le livre que je vais avoir demain c'était se nourrir s'alimenter manger en pleine conscience on disait bien que c'était important c'est prendre le temps là je me sens un peu mal de donner des consignes que je respecte pas voilà enfin je dis les autres pensent aussi et moi je le pense mais je le fais pas je suis croisante mais pas prendre le temps reposer ses couverts mâcher beaucoup oui reposer ses couverts on ne sait pas faire autre chose en même temps non mais là mais ça c'est dur c'est pour ça d'où l'intérêt de majorer le côté convivial parce que si j'ai avec moi quelqu'un avec qui je vais faire des blagues tout à fait je parle quand c'est quand on est seul ah non mais ça non voilà parce que déjà est-ce qu'on s'assouit oui est-ce qu'on s'assouit c'est ça oui oui mais après on se sentait peut-être aussi bien et peut-être mieux avec une plus petite portion manger avec oui c'est vrai donc en moins de temps enfin en temps avec conscience qu'avec plus de quantité manger plus de fait ça aurait fait cher et d'ailleurs enfin la conscience de se nourrir appelle aussi une moindre quantité et mâcher prendre le temps de mâcher complètement quoi ? vous voulez dire quoi mâcher ? parce que bon je comprends pas il va y avoir quelque chose que j'ai passé quoi vous voulez c'est toi mâcher c'est ça que j'étais en train de dire mâcher non je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps de quantité je me souviens un jour avec les derniers tu vois on était tous les deux et je lui ai dit on va jouer et alors on a commencé à manger dans le noir on était dans le noir complet et on mâche et on va voir il était étonné on a presque rien mangé oui il s'en fait à mâcher et juste et oui et je sais bien il a été très très nourrissante mais là je croyais j'ai quand même un nœud par rapport à la lecture c'est compliqué pour moi c'est que quand vous avez je dis qu'il y avait quelque chose que j'avais vraiment pas compris j'étais même pas je voyais pas du bon tellement je suis bah deux ans là j'étais pouf mais mais deux ans c'est un un domaine il y a l'argent que je vais traiter en janvier mais à part l'argent c'est voilà l'alimentation la nourriture c'est plus codifié que n'importe quoi plus que la sexualité par exemple c'est à voir ça d'où la complication d'où l'implicite l'explicite le non-dit le névrotique tout ça vient quand je dis névrotique c'est pas parce que c'est vous mais mais c'est vrai ça mais donc est-ce que la nourriture la voit comme susceptible de nourrir ma force de guérison et puis je vais juste dénoncer que pour moi deux autres choses à dire sur la nourriture que nous sommes plus soucieux de voir écologie bio etc nous qui sommes donc dans le pétor la consommation rhétorique tout ça alors que à quelques milliers de kilomètres il y a encore tous les jours des personnes qui ont de faim ou de soif il y a quand même ça aussi qui lorsqu'on voit la nourriture que sur un plan politique éthique et social peut aussi nous faire relativiser nos questionnements mais le questionnement il est surtout sur ce que je fais de la nature donc comment je la pollue et comment je ne la respecte pas il y a un mot que vous avez je crois à prendre un collier qui pour moi est très important dans l'expérience de la nourriture c'est l'énergie que l'on peut avoir soit déjà en mangeant moins en mangeant mieux en mangeant d'une certaine façon le soir en préparant autrement en choisissant autrement en préparant et en mangeant en mâchant par exemple mais surtout on s'en aperçoit quand c'est toxique oui c'est ça quand on passe moi ça peut marier de passer de l'un à l'autre ça c'est une sensation que je peux avoir très rapidement oui l'autre point donc à part que nous ne sommes pas au gom sur cette planète c'est ce qui avait justifié que j'écrive une chronique sur mon site c'est le gâchis tout ce qu'on jette c'est dans les cantines dans les restaurants une fois j'avais célébré c'était à ce moment là que j'avais écrit cette chronique à un restaurant rue Dauphine qui était buffet à volonté mais si on laissait dans son assiette on devait payer un euro par objet de laisser c'était un chinois donc il y avait des petits choses et il y avait cette ça vient maintenant ça partout des restaurants chinois japonais avec des buffets à volonté buffets à volonté et on est pénalisé si bon en fait ce que je viens de dire c'était j'aurais mieux fait de mes têtes je crois qu'il y a 5 ans c'était encore une révolution et puis ce qui se passe dans les cantines aussi je trouve cette ambivalence du fait qui est vue aussi comme une manière de mieux gérer les quantités mais qui du coup paradoxalement pourrait provoquer un message paradoxalement parce qu'il y a aussi on se trompe du coup mais oui il y a aussi toujours la peine de manquer en fait oui toujours la peine de manquer et il y a aussi tout ce que ce que je ne suis pas si les amis ont revenu qui est les modes les modes par les médias par les je pense aussi voilà tout ça qui est sur la préparation mais aussi sur les produits la publicité évidemment je parle de mode des produits ça peut penser alors là c'est dans la catégorie toxique j'ai pas pris le deuxième je vais le faire expertiser j'ai pris un petit paquet j'ai pris un petit paquet j'en ai mangé un peu après je rentrais et je prenais un verre d'eau j'ai eu mal au palais mais je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que j'ai avalé qu'est-ce que j'ai avalé j'ai pas pris le deuxième le deuxième je le dis je vais le faire expertiser j'ai regardé ce qu'il y a dedans c'est incroyable ce que ça m'a fait mal vraiment de la douleur non de la douleur pas seulement l'inconfort non je sais pas ce qu'il y a là-dedans mais une chose que j'ai pas dite c'est toi qui me fais penser à ça c'est la référence aussi au bout donc là ça ferait surtout pour les deux premiers un et deux c'est Aghezik qui ne sent pas hyperghezik qui sent beaucoup au palais et hypoghezik aussi Aghezik et ça c'est lié aussi comment dire à quelque chose comment dire qui me dégoûte oui c'est ce que je veux dire moi j'ai vécu ça soit perd de goût soit phobie aussi enfin je vais parler de dégoût mais j'aurais dû dire dégoût phobie ou quelque chose qui a à voir avec Aghezik dans ce que je disais j'ai un peu l'esprit d'escalier là que qu'est-ce que c'est que se nourrir c'est aussi majeur dire une appartenance culturelle familiale genrée aussi moi j'aime bien enfin j'aime bien ce qui représente le plus large le mot phagocyté la nourriture le côté maternel c'était vraiment en même temps donc le mot que je gardais aussi pour la conclusion c'est quelque chose qui a à voir avec la régulation à la fois quelque chose suffisamment régulier pour ne pas passer par des pics où je vais faire un régime où je vais m'obliger à quelque chose et puis ensuite je reviens à mes anciens démons ce que je n'ai pas encore évoqué c'est toute la part de ce thème de la nourriture dans les contes avec le lien dévoré avec toutes les choses aussi qui sont très fortes symboliquement je n'ai pas pris le temps de choisir un conte mais peut-être que je nous invite à voir d'abord la codification les codifications oui je pense là avec la symbolique du conte la dévoration enfin le rapport à la mère que j'ai eu le temps pour acheter pour la venue de son fils elle me disait d'ailleurs je lui fais ses prêts préférés et c'était pour ça qu'il est venu à voir c'était ça on se transmettait entre nous on sentait que c'était pour elle c'était comme une sorte de comme si c'était un aveu de ne pas pouvoir établir un autre lien d'établir un lien autrement que de cette façon parce que vous n'avez pas dit que lorsqu'un de vos enfants vient vous ne préparez pas ce qu'ils préfèrent mais c'est pas oui là c'était dit je l'achète elle l'achetait il y avait quelque chose de cet aveu ça revient ça revient ça revient ça revient oui 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 j'ai surtout senti ça dans d'autres cultures sur le par exemple il y a quelque chose dans la culture juive ou les interdits alimentaires alors ça ça a à voir avec ces interdits qui sont quand même vraiment tabous et C'est parti.